Emmanuel Macron et l'armée préparent la population au risque, à la possibilité de la guerre. Oui, ce ne sont ni plus ni moins que les enseignements du conflit ukrainien qui ont poussé le président à présenter une nouvelle revue nationale stratégique. Un texte qui est une première étape avant une prochaine loi de programmation militaire à l'Assemblée pour les années 2024-2030. Et il faut bien comprendre que l'armée change. Ce matin, le président était à bord d'un porte-hélicoptère dans le port de Toulon à l'occasion d'une remise de décoration. Emmanuel Macron a présenté cette nouvelle revue nationale stratégique. La période n'est pas au temps calme, mais au gros temps. Cette accélération tragique rendait indispensable que nous révisions, actualisions notre réflexion. Nous en avons eu un aperçu lors de la crise Covid, qui n'était pas qu'un immense défi sanitaire, mais aussi une forme de métaphore de conflit. Le territoire attaqué de toutes parts, les réseaux perturbés, la logistique mise à mal. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais bien de renforcer et de faire converger toutes ces forces vives, militaires comme civiles, pour la défense de notre souveraineté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette revue nationale stratégique, ce sont les grands axes, les grands principes de notre politique de défense, et que nos armées doivent s'adapter aux nouveaux enjeux révélés par la guerre en Ukraine. A ce sujet, Camille Schmitt et Audrey Payet sont interrogés le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. L'armée est toujours en train de se préparer, mais je le disais, elle était prête dans une configuration, plutôt opération extérieure. Elle doit se préparer maintenant dans le cadre d'une configuration haute intensité. Dans le Sahel, les djihadistes ne disposent pas de l'arme aérienne, par exemple. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et je pense que les événements qui interviennent sur le territoire européen depuis le 24 février ont marqué l'importance en particulier de l'artillerie, et de l'artillerie solaire, du renforcement, et en plus des renforcements de capacité dans le cadre d'une alliance qui est l'alliance atlantique. En Ukraine, où la Russie annonce le retrait de ses forces de la ville de Kersov. Oui, ville du sud de l'Ukraine. Une des premières prises de l'armée russe, en réalité, au début de la guerre, c'était aussi la ville dont les Russes ont organisé l'évacuation il y a quelques semaines. Cet après-midi, à la télévision, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, et Sergei Souroukovin, le commandant des opérations russes en Ukraine. Ils ont annoncé les deux le retrait des soldats de la région. «Toyeux ministres de l'armée russe, en considération, je vous propose de prendre l'armée russe sur la région de Dnepr. Je comprends que c'est un très n'est pas simple, mais nous nous soutenons la vie de nos voies. souche et précipate et gâteau de loisque et périmé que c'est même et ça va à bespécher des zappartements et les brosses coulisses on s'est stava l'aujourd'hui technique j'aurai coup d'être qu'est ce maneur voice boy assouche l'on blé rache et sroyche un repli stratégique diront les russes nouveau recul en réalité la ville de kerson est aux portes de la crimée puis simplement je voulais vous montrer cette image aussi c'était à la télévision j'ajoute que regarder contrairement à ce que l'on voyait habituellement cette fois les cartes sont flou et désormais les russes floutent leurs cartes à la télévision ce qui n'était pas le cas avant pour avoir regardé beaucoup de ces de ces vidéos une dernière soupe sont de bluff aussi parce que l'ukraine a fait savoir qu'il ne voyait aucun retrait pour l'instant que l'heureux annoncé chercher des réactions ukrainiennes pour l'instant effectivement à surveiller et dans les heures qui viennent une dernière image là c'est très léger c'est celle d'une nouvelle visite de sean penn à kiev cette semaine c'est pas la première fois mais cette fois il est venu voir son confrère rappelons que le président zelinski était comédien il est venu le voir avec un drôle de cadeau c'est un prêt vous l'aurez compris c'est un cadeau qu'il faudra lui rapporter à malibou c'est une manière de se rattraper il avait promis que s'il voulait devenir zelinski n'était pas invité aux oscars en mars dernier il fondrait ses oscars ce qu'il n'avait pas fait cette fois il y en a apporté un en personne cette fois c'était la bonne les voiliers de la route du rhum 2022 se sont élancés la course devait débuter dimanche mais le départ a été reporté en raison des conditions météo et c'est en début d'après-midi que les 138 skippers se sont élancés le route du rhum 2022 est on the way a few boats over the start line early but the majority of the fleet with a good start and they're heading off down the channel and into the atlantic for three and a half thousand miles of tough tough racing cette fois c'est donc parti les voiliers ont quitté le port de saint malo direction pointe à pitre en guadeloupe rendez vous dans un peu plus d'une semaine pour les plus rapides à traverser l'atlantique avant on mettait 25 jours mais avant quand patrick au début de la route du rhum ils ont lancé les preuves à quelques jours du départ nous étions à saint malo comme de nombreux fans de la course me direz vous pour cette douzième route du rhum louis amare et anis recouli ont pu monter à bord du trimaran banque populaire d'armel le cléache le vainqueur du vendée globe 2017 avant de prendre la mer en solitaire on a eu droit à une visite guidée avec le skipper français on est à on va dire cinq six mètres carrés de vie mais c'est suffisant pour un seul homme parce que finalement on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir faire tout ça et ici on va pouvoir diriger le bateau moi je vais sortir la tête ici par ce petit hublot je peux le fermer quand il ya beaucoup de mer et beaucoup de vent et puis j'ai tous mes écrans devant moi qui permettent de visualiser les dangers potentiels ici on va avoir la partie cuisine un petit réchaud qui est surcardant parce qu'il faut imaginer que le bateau il bouge un peu quand même c'est pas toujours à plat ici j'ai la capacité de pouvoir m'allonger dormir de façon plus confortable ce matelas il est fait sur mesure il est adapté justement aussi au mouvement du bateau donc c'est on a des billes un peu comme un gros pouf je sors de ma petite cabane on l'a vu tout à l'heure pour être sur le pont où là il va falloir que je m'attache moi j'ai mon harnais j'ai des mousquetons et comme ça je peux me déplacer tout en étant attaché au bateau 32 mètres de long peut quasiment mettre trois terrains de tennis les uns à côté les autres donc ça ça donne un peu l'état de la surface de ce grand bateau après la visite privée on a pu le suivre un petit peu en mer mais c'était avant le départ officiel de la route du rhum mais simplement il ya le brun pivet j'ai vu sur votre page de candidate aux législatives qui est toujours en ligne que vous êtes une passionnée de voile vous naviguez vous même je navigue moi même souvent en bretagne et j'aime la mer j'aime le vent et j'aime surtout le côté un peu imprévisible non je m'habite toujours en famille ou en équipe vous aimez sacrément la barre mais j'adore tempête bon